et l'autre monde coucou les filles j'espère que vous allez bien je laisse arriver j'ai pas quel temps vous avez chez vous ici fait beau je pensais qu'il allait être couvert aujourd'hui parce que c'est ce qu'ils avaient annoncé mais grand soleil ce qu'on appelle les surprises de la vie coucou coucou bienvenue dans ce live donc comme tous les jeudis midi je me connecte à peu près pendant une demi-heure pour répondre à vos questions vous partager les actualités échanger avec vous connecter le but pour moi c'est vraiment de créer ce rendez-vous ce lien avec vous parce que j'adore être en lien et en connexion avec les membres de ma communauté je vous remercie pour votre confiance en tout cas j'espère que le compte vous aide vous permet d'avoir des bons conseils des conseils utiles qui vous êtes dans votre processus de guérison du vaginisme et surtout que ça vous donne de l'espoir et que ça vous apporte de l'énergie et des good vibes parce que c'est ça aussi le but de ce compte c'est vraiment de vous permettre voilà d'avoir les informations le plus actualisé possible sur le vaginisme d'avoir des outils des conseils de d'être un en tout cas un soutien dans votre parcours de guérison du vaginisme afin que vous ne vous sentiez pas seul voilà coucou fanny coucou les filles coucou toutes celles qui ont rejoint le le live alors je vais me présenter rapidement pour celles qui me découvrent et puis bienvenue au nouveau les nouvelles femmes qui ont rejoint le compte donc je suis même d'antibadiane moi je suis coach et thérapeute et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui souffrent de vaginisme et ma mission avec mon équipe c'est d'aider les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et aujourd'hui nous sommes vraiment fiers parce que cette mission elle se poursuit au moment où je parle nous avons déjà aidé plus de 330 femmes à guérir du vaginisme dans le monde entier donc c'est vraiment une satisfaction et puis j'ai la chance d'avoir des merveilleuses femmes autour de moi qui travaille et oeuvre pour cette belle mission qui est d'aider les femmes qui souffrent de vaginisme donc vous me verrez des fois seul en live deux fois à deux avec les membres de l'équipe nous sommes présentes aussi en dm en message privé donc n'hésitez vraiment pas les filles si vous avez des questions des doutes et des questionnements par rapport à votre parcours votre guérison de nous écrire un message privé et on se fera une joie de vous répondre nous sommes là pour ça alors je vais vous faire un petit retour du webinaire donc mardi soir comme vous l'avez vu on a organisé un webinaire donc c'est une conférence en ligne qui était gratuite qui était sur inscription et la thématique de cette conférence c'était de vous montrer de vous partager des astuces des conseils des outils des déclics des prises de conscience pour pouvoir guérir du vaginisme en moins de trois mois pour lui on guérir bien du vaginisme et oui en trois mois on peut guérir du vaginisme vous pouvez regarder les témoignages des femmes guéris grâce à notre programme d'accompagnement grâce à la méthode je guéris du vaginisme vous avez des témoignages sur instagram au niveau de l'igtv mais également sur youtube et plein de témoignages également sur le blog surtout là on a refait la page témoignages donc je vous invite à aller regarder les derniers témoignages et témoignages de femmes qui comme vous il ya quelques mois quelques années étaient à votre place et qui aujourd'hui sont guéris certaines sont même devenus mamans donc c'est tout à fait possible de guérir du vaginisme et en peu de temps certaines guérissent en quinze jours d'autres en trois semaines certaines en un mois et demi deux mois trois mois d'autres un peu plus mais sachez une chose c'est que le vaginisme se guérit vraiment très bien alors donc le webinaire c'était super les participants ont trouvé très intéressante je ne sais pas s'il ya certaines qui ont participé au webinaire qui sont là ce midi on a eu plein de beaux retours de femmes qui nous disaient que c'était vraiment très intéressant qu'elles ont appris beaucoup de choses et qu'elles repartaient vraiment avec beaucoup d'espoir concernant leur guérison et surtout en avec plein d'énergie positive donc ça ça m'a fait vraiment super plaisir parce que mardi soir j'ai vraiment diffusé toute cette belle énergie que j'ai en moi et à mon intention c'était que toutes les femmes qui étaient présentes ce soir puissent guérir dans les trois prochains mois voilà que d'ici la fin de l'année elle se débarrasse de leur vaginisme elle puisse faire l'amour à volonté quand elle le souhaite avec leur conjoint qu'elles puissent avoir des projets d'avenir devenir maman si elles le souhaitent et vraiment être épanouie libre dans leur corps prendre du plaisir partager du plaisir offrir du plaisir et vraiment se sentir pleinement épanouie dans leur vie de femme voilà un petit retour de ce webinaire alors j'ai eu une question j'ai aussi avec l'équipe on avait lancé une boîte à questions réponses il ya une question que on m'a posé d'une femme peut-être qu'elle est là ou qu'elle le regardera qui a demandé est-ce que c'est possible de guérir du vaginisme et que ça revienne plus tard voilà je trouve que c'est une question que l'on m'a souvent posée à savoir si c'est possible de guérir et après de et que le vaginisme revienne alors pour répondre à cette question il ya deux cas de figure il ya le cas de figure que j'ai déjà vu des femmes par exemple qui ont m'ont dit être guéri donc m'ont annoncé donc des femmes qui alors je vais vous donner un exemple très concret comme ça ça vous permettra de mieux comprendre et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions posez les déjà et après je vais y répondre pendant le live on est ensemble jusqu'à 13 heures donc j'avais une femme avec qui j'échangeais beaucoup au téléphone au par message sur messenger et en fait donc qu'on avait déjà fait l'appel diagnostique à l'époque c'est moi qui les faisais je lui avais proposé le programme et puis finalement elle n'a pas fait et trois semaines après elle me dit coucou mam c'était pour t'annoncer que je suis guérie c'est bon j'ai pu réussir à à faire l'amour avec avec mon conjoint je suis guérie je suis contente moi naturellement je la félicite je lui dis que bah super je suis contente pour toi franchement c'est top parce qu'effectivement c'est génial de guérir du vaginique et ça m'a vraiment fait plaisir donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait fait donc elle m'a dit bah j'ai utilisé les dilatateurs vaginaux c'est ça qui m'a permis de guérir je lui ai dit bon bah super bravo et je lui demande si elle avait travaillé quand même les blocages de l'aspect psychologique elle me dit non qu'elle n'en a pas eu besoin et alors que pendant la peine moi j'avais vraiment senti qu'elle avait quand même des blocages en tout cas des croyances imitantes à travailler et puis certaines choses qu'elle avait vécu sur lesquelles elle avait pas vraiment travaillé et là c'est vrai que quand elle m'a annoncé qu'elle était guérie sans faire ce travail en utilisant un collet dilatateur bon je me suis dit bah soit tant mieux pour elle l'essentiel c'est qu'elle soit guérie et cette même femme je pense deux mois après même pas peut-être un mois et demi après elle me réclit en me disant maman finalement voilà mon vaginisme est revenu j'ai encore les blocages je pensais que j'étais guérie mais en fait non alors moi ce que je tire de cette expérience c'est que quand le la prise en charge n'a pas été faite de façon totale et complète là le vaginisme peut revenir si par exemple on a travaillé que l'un des aspects par exemple que l'aspect physique ou que l'aspect psychologique on n'a pas vraiment fait le nécessaire le vrai travail qu'il faut le vaginisme peut revenir parce qu'à coup dilatateur comme je dis on arrivera toujours à réussir à avoir une pénétration mais au final c'est quoi la guérison est ce que c'est de pouvoir faire l'amour juste de façon mécanique ou est ce que c'est vraiment une guérison où on est bien on se sent bien on n'a plus de peur on n'a plus d'appréhension on a du plaisir on fait l'amour comme on a envie on n'a plus de blocage n'a plus de freins inconscients qui nous qui nous limitent pour moi la vraie guérison c'est celle-là c'est quand on arrive à faire l'amour librement et qu'on a réellement fait tout le travail qu'il fallait soit autant au niveau psychologique qu'au niveau physique qu'on a qu'on s'est vraiment débarrassé de tous les limitations les freins inconscients les blessures du passé qu'on a reconnecté avec son énergie féminine sa féminité qu'on a confiance en soi et qu'on a un état d'esprit positif et qu'on se sent bien qu'on connaît son corps etc donc c'est de faire vraiment tout le travail nécessaire pour guérir par contre si on fait pas tout ça et qu'on fait juste quelques peut-être quelques exercices avec les dilatateurs et que on arrive quand même à avoir une pénétration mais que c'est mécanique c'est encore douloureux on le fait presque en serrant des dents pour moi ça c'est pas une guérison et à de fortes chances que si le travail n'a pas été fait complètement et de façon aboutie que le vaginisme revienne moi en tout cas mon vaginisme n'est jamais revenu parce que ce qui devait être fait a été fait et les femmes qu'on accompagne dans le programme quand elles guérissent c'est définitive par contre celles qui guérissent par des méthodes autres et qui n'ont pas pris le temps de vraiment faire le travail à de fortes chances que ça revienne et c'était pas un cas isolé cette femme j'ai eu d'autres cas de femmes qui m'avaient annoncé leur guérison qui n'avaient pas fait mon programme et qui sont revenus me dire finalement je suis pas guéri j'ai encore des blocages j'ai des douleurs j'ai encore les appréhensions au début etc etc donc voilà si la prise en charge est bien faite on guérit définitivement c'est mon cas et toutes les femmes de mon équipe elles sont guéries bah c'est définitif leur vaginisme n'est pas revenu et celles qui ne font pas le vrai travail là il ya des chances que ça revienne ok donc ça c'est une question et après il y avait des questions relatifs au prix du programme moi ce que je vous invite à faire si le programme vous intéresse vous sentez appelé ce que je dis ça résonne en vous que la méthode vous parle et que vous sentez vraiment que cette méthode pourra vous apporter des solutions peut être la solution à votre problème et ça moi j'ai aucun doute quand on souffle de vaginisme ce programme est sans aucun doute la solution à votre problème réservez l'appel diagnostique parce que en fonction de votre cas de votre situation le tarif du programme il est différent donc je peux pas annoncer un tarif comme ça donc réservez l'appel et à la fin de l'appel même durant l'appel vous pouvez connaître le tarif du programme mais on l'annonce pendant l'appel parce que c'est vraiment spécifique à chaque femme et chaque situation donc vous avez le lien de l'appel diagnostique qui est en bio dans ma bio donc pour information c'est un call offert c'est un appel diagnostic offert de 45 minutes donc il n'y a pas d'engagement ça vous engage en rien on aurait même pu le faire payer parce que c'est quand même 45 minutes offert de notre temps qui peut être facturé ailleurs 90 euros nous on l'offre parce que le but pour nous c'est vraiment de mieux faire connaissance avec vous savoir où est ce que vous en êtes sur votre parcours de guérison qu'est ce que vous avez entrepris qu'est ce qui a marché qu'est ce qui n'a pas marché et surtout 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 voir ensemble comment on peut vous aider à guérir dans les trois prochains mois et valider si le programme et la méthode sont faits pour vous parce que nous on veut travailler avec des femmes avec lesquelles on est convaincu que ça va marcher parce que nous ce qu'on veut ce sont des résultats on veut pas avoir des femmes dans le programme qui n'a pas de résultat moi personnellement ça me stimule pas ce qui me nourrit au quotidien c'est d'avoir des beaux témoignages des retours positifs des femmes qui adorent notre programme qui nous disent comme ce matin un mail qu'on reçoit que le programme est vraiment génial qu'elles avancent qu'elles sont contentes et qu'elles sont vraiment ravis de faire ce programme d'accompagnement il y en a même qui nous disent qu'elles sont vraiment déçues de le faire que maintenant que si elle avait si elle savait ça ça allait leur plaire et ça allait fonctionner aussi bien et l'aurait fait depuis bien longtemps parce qu'il y en a qui nous découvrent et qui font le programme un an après et qui après ont l'impression d'avoir perdu du temps mais bon soit c'est que c'est comme ça que ça devait se passer le plus important c'est de réussir à mettre en place des solutions pour guérir et d'être accompagnée par les bonnes personnes vraiment par les bonnes personnes qui connaissent le vaginisme sur le bout des doigts qui l'ont vécu qui en sont guéries et qui ont déjà aidé plusieurs autres femmes à guérir du vaginisme alors je vais regarder les questions s'il y en a coucou les filles j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à poser des questions c'est le moment on a encore 15 minutes devant nous donc je vais y répondre avec grande joie et avec plaisir donc voilà le principe de la paix diagnostique c'est très simple vous cliquez sur la bio vous choisissez la date l'horaire vous notez bien la date et l'heure du rendez-vous parce que c'est vraiment un créneau précieux et toutes les femmes qui souffrent de vaginisme qui sont sur ce compte peuvent le réserver on le réserve une seule fois et on essaie d'être présente au rendez-vous et de se trouver un endroit calme où vous n'êtes pas dérangé vous avez une heure devant vous 45 minutes devant vous pour pouvoir parler c'est aussi une un moment pour partager avoir une oreille attentive quelqu'un qui vous écoute qui vous comprend qui peut vous éclairer vous aiguillez vous donner des pistes de réflexion et et puis à la fin voilà vous présenter ce programme pour que vous sachiez de quoi il s'agit comment ça fonctionne comment il peut vous aider et voir aussi si c'est vraiment fait pour vous voilà est ce qu'il ya des questions est-ce qu'il ya des questions questions sur le programme le vaginisme l'équipe les guérisons etc et surtout n'hésitez pas coucou sonia ça fait super plaisir de te voir j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bel été et que ta rentrée se passe bien je te fais de gros bisous en tout cas sonia ma sonia alors je vais regarder un petit peu s'il y a des questions concernant le vaginisme coucou 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 oh gars je vois que t'es là aussi nico comment vas-tu super voilà j'ai aussi un membre de mon équipe donc qui a partagé avaca le lien de l'appel diagnostique donc vous pouvez réserver votre col et l'équipe se fera vraiment une joie coco al gamou se fera une joie de vous recontacter au jour et à l'heure que vous avez décidé je vais regarder s'il y avait d'autres questions qui avaient été posées dans la boîte à questions qu'on a ouvert je pense que c'était hier et notez bien ce rendez-vous donc tous les jeudis midi 30 13 heures voilà il ya prisca qui dit j'ai eu le j'ai eu le téléphone ce matin un grand plaisir voilà exactement si tu peux nous dire avec qui tu l'as eu et c'est vraiment un moment d'échange moi j'aurais rêvé à voir ça honnêtement quand je souffrais de vaginisme parce que à l'époque il n'y avait rien qui existait et c'est vrai que la possibilité d'avoir quelqu'un au téléphone qui me parle qui m'écoute qui me comprends qui m'aide qui est vraiment dans une démarche sincère de m'aider à guérir et à régler mon problème de vaginisme vraiment j'aurai tout donné pour avoir ça parce que moi à l'époque je me sentais vraiment seule et autour de moi personne ne savait ce qu'était le vaginisme même quand j'en parlais les gens me disait désolé je sais pas de quoi vous parler essayer de voir des sexologues et m'orienter vers des personnes qui elles-mêmes aussi ne comprenaient pas mon problème donc là le fait d'avoir une ligne téléphonique une personne qui voilà en plus vous allez voir les membres de l'équipe sont vraiment douce bienveillante c'est vraiment un voilà elle vous met dans un cocon dans les bonnes conditions pour que vous puissiez guérir de votre vaginisme voilà donc vous avez plus haut le lien de l'appel et Prisca qui partage qu'elle a eu l'appel ce matin et c'était vraiment un grand plaisir et c'est vrai qu'on a un très bon retour rien que de cet appel on a déjà eu des femmes qui nous ont dit que l'appel leur a permis d'avoir des déclics des prises de conscience et grâce à l'appel elles ont même réussi à avancer certaines même ont eu des beaux déclics et même réussi à passer le cap de la pénétration donc allez-y il est disponible pour vous et voilà il faut vraiment juste être disponible 45 minutes réserver le créneau le jour et l'heure où vous êtes disponible pour ne pas réserver un créneau pour rien parce que d'autres femmes en auront besoin et puis voilà être à l'écoute et puis nous on fait le reste alors information importante donc pour les personnes qui disent qu'ils n'ont pas regardé le live le webinaire pardon le replay est disponible et a déjà été envoyé hier donc si vous ne l'avez pas reçu si vous n'avez pas été là mardi soir demandez le replay en message privé ou en mail on vous l'envoie et de toute façon il a été envoyé donc regardez aussi dans vos boîtes mail pour toutes les personnes qui sont inscrites celles qui sont pas inscrites qui veulent voir le replay on peut vous l'envoyer aussi donc voilà c'était une conférence d'1h30 c'était vraiment génial on a eu des bons moments de partage des femmes sont reparties avec vraiment beaucoup de beaucoup de clés voilà les retours qu'on a eu c'est que c'était très professionnel les témoignages étaient authentiques et que c'était vraiment intéressant voilà que ça les a aidé Anissa qui dit coucou ma belle maman coucou Anissa qui dit c'est la rentrée prenez votre guérison en main en France et c'est important yes merci Anissa pour ton témoignage donc Anissa qui faisait partie de l'équipe qui aujourd'hui est maman une belle maman donc qui prend son temps pour profiter de son bébé et voilà en tout cas une belle guérison aussi Anissa qui a réussi à guérir qui est aujourd'hui maman d'ailleurs j'ai discuté avec Anissa la semaine dernière qui partageait les photos de son beau bébé merci Anissa bah écoute toi aussi sur tes photos t'étais belle franchement super contente pour toi c'est ça exactement Coco Kim yes super c'est exactement ça c'est exactement ça voilà prenez votre guérison en main le vaginisme aujourd'hui ça se guérit voilà contrairement à tout ce qu'on a pu vous dire peut-être certains professionnels que vous avez rencontrés qui vous ont dit que bref ça se guérit et même très très bien ok donc surtout faites le nécessaire l'équipe et là nous existons pour cette raison là c'est de vous aider vous accompagner dans votre parcours de guérison vous avez ce compte qui regorge d'informations c'est vraiment une mine d'informations pour le vaginisme tous les postes sont vraiment riches et c'est des c'est vraiment du contenu de grande qualité et il y a beaucoup de valeur dans les postes donc suivez les postes venez pendant les lives du jeudi midi si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à envoyer aussi des messages en privé l'équipe on est là pour répondre à vos messages c'est vrai qu'on reçoit plusieurs dizaines de messages par jour mais c'est vraiment un plaisir d'être d'être là de répondre d'être un soutien ça nous fait vraiment plaisir Anissa qui dit oui les filles j'ai guéri après 3 années de vaginisme c'est possible aujourd'hui et j'ai un beau bébé de 4 mois yes ça c'est ça c'est vraiment la récompense et voilà Anissa qui a fait le programme qui a travaillé avec nous l'année dernière qui s'occupait des appels diagnostiques elle a eu aussi des super retours des femmes qui l'ont eu au téléphone qui nous disaient tout le temps waouh Anissa cette femme c'est super de la voir elle m'a vraiment boostée motivée parce qu'elle a une énergie de feu et aujourd'hui voilà la voilà maman et là elle profite de son bébé et c'est génial voilà c'est vraiment magnifique une preuve que oui on guérit et oui on n'est pas seule et que oui le vaginisme n'est pas une fatalité vous pouvez guérir réaliser votre rêve de devenir maman être heureuse et vivre normalement comme toutes les autres femmes voilà alors alors il y a Inde qui dit j'arrive à insérer le D6 difficilement au premier coup puis juste après ça rentre facilement le lendemain c'est pareil je ne comprends pas pourquoi alors j'ai une fréquence de deux fois par jour alors je n'ai pas vraiment tout compris bah déjà Inde la première chose que j'ai envie de te dire bah bravo pour le D6 parce que c'est vraiment une c'est la dernière taille du kit Velvie donc tu es déjà au D6 c'est vraiment une belle vie de toi tu peux être fière de toi et te dire que yes je suis arrivée au D6 et bravo pour tout le travail que tu as fait parce que réussir à insérer le D6 c'est génial c'est top donc bravo à toi maintenant je suis en train de lire la suite de ta question que je n'ai pas très bien compris puis juste après ça rentre facilement le lendemain c'est pareil je ne comprends pas pourquoi j'ai une fréquence de deux fois par jour bah la fréquence de deux fois par jour c'est très bien si tu arrives à le faire deux fois par jour c'est super bah ça montre que voilà que tu es régulière dans les exercices avec les dilatateurs parce qu'avec les dilatateurs c'est vraiment important d'être régulière d'avoir vraiment cette fréquence d'utilisation quotidienne si on peut une fois tous les deux jours ça dépend aussi de votre rythme et vraiment d'y aller à son rythme donc j'ai pas malheureusement compris ce que tu voulais dire Ine si tu peux repréciser ta guérison j'ai aussi Kim qui dit oui le vaginisme se guérit très bien Kim pareil aussi je peux partager ton témoignage qui est guérie du vaginisme qui a fait le programme qui est devenue maman il y a quelques semaines et vraiment encore une fois félicitations Kim à toi parce que Kim pour la petite histoire moi je l'ai eu en appel diagnostic l'année dernière au mois de mai mais c'était au premier confinement et en fait elle était encore vaginique et elle a guéri en très peu de temps je pense en deux mois rappelle-nous Kim en combien de temps t'as guéri et aujourd'hui elle est maman elle a accouché il y a quelques semaines d'une petite princesse donc moi ça m'avait vraiment beaucoup émue yes Kim et les mamans Anissa ça m'avait vraiment beaucoup émue et parce que je la revois au téléphone le premier jour qu'on s'est parlé où elle était vraiment toute perdue on sentait vraiment qu'elle était perdue elle savait pas par quoi commencer ni quoi faire vraiment et voilà elle s'inscrit au programme voilà quelques semaines après elle guérit je pense deux mois et voilà et là derrière maman d'une petite princesse donc voilà et Anissa elle a eu un petit garçon alors Inde qui dit je voulais dire que j'ai toujours les mêmes difficultés au début quand j'insère le D6 même si je m'entraîne deux fois par jour alors ok je comprends mieux déjà Inde sache que c'est déjà très bien d'arriver au D6 beaucoup de femmes guérissent sans même arriver au D6 pour te partager mon témoignage moi j'ai pas réussi à insérer le D6 je me suis arrêtée entre le D4 et le D5 et j'ai quand même réussi à guérir donc déjà ce que tu as fait c'est énorme et le D6 faut quand même pas oublier que c'est quand même un diamètre important donc c'est pas toujours évident que tout de suite que ça passe comme une lettre à la poste ce que je t'invite à faire c'est vraiment de rester dans cet état d'esprit de continuer tes entraînements avec cette fréquence là deux fois par jour c'est très bien de vraiment garder cette fréquence et tu vas voir dans les prochaines semaines ça va aller de mieux en mieux après il y a plein d'astuces regarde dans le blog il y a un article où on parle de l'utilisation des dilatateurs tu pourras trouver vraiment des informations intéressantes qui vont te permettre d'aller plus vite et d'avoir moins de difficultés dans l'insertion des dilatateurs donc ne t'inquiète pas voilà ne t'inquiète pas déjà peut-être me dire depuis combien de temps tu arrives à insérer le D6 parce que ça peut être en fonction de ça aussi si ça fait que très peu de temps c'est normal qu'au début que ce soit pas très fluide mais après que voilà ça va rentrer plus facilement tu as un post déjà sur Instagram et un article de blog destiné à l'utilisation des dilatateurs où tu peux trouver énormément de conseils et d'astuces qui vont te faciliter l'insertion des dilatateurs et notamment le D6 alors Kim qui dit alors Kim qui dit et en plus de cela elle s'est formée à mes côtés et aujourd'hui c'est une femme mais complètement différente c'est comme s'il y avait un avant et un après vraiment Kim la transformation qu'elle a vécue dans le programme waouh je pense que c'est l'une des plus rapides et des plus puissantes transformations bravo vraiment pour ton parcours parce que en un an et demi t'as complètement évolué changé mais vraiment sur tous les plans et en plus là elle est maman guérie elle s'est formée elle est waouh c'est merveilleux donc bravo à toi Kim Anissa qui dit alors la générosité d'Anissa qui dit merci ma belle j'aimerais que toutes les femmes goûtent à ce bonheur je souhaite que toutes nos filles vaginiques se soignent et soient heureuses et épanouies les filles bâtiment yes c'est ça exactement et c'est pour ça qu'on est là en fait c'est vraiment pour leur montrer que c'est possible parce que c'est vrai que quand on souffre de vaginisme il y a des moments on a l'impression qu'on va rester comme ça qu'on est un cas bizarre désespéré que ça va pas changer absolument pas si vous décidez que les choses changent les choses vont changer si vous décidez de guérir vous allez guérir et après voilà vous réalisez pleinement dans une vie personnelle maman professionnelle amoureuse relationnelle et c'est complètement à votre portée voilà en tout cas merci les filles d'avoir été là vos témoignages et vos partages donc Anissa qui me vraiment merci pour votre présence et je pense que ça donne vraiment beaucoup de de ça donne vraiment beaucoup d'espoir pour les femmes qui nous suivent de se dire que oui c'est possible et que oui on arrive à guérir et oui grâce au programme magnifique c'est vrai que le programme il est vraiment il est vraiment magnifique et permet de de beaux déclics et des belles transformations et des belles guérisons alors Dunia qui dit je suis au D4 Vagivel mais quand je fais va et vient c'est toujours douloureux ok alors déjà bravo pour le D4 parce que le D4 c'est l'avant dernière taille parce que dans le kit Vagivel il y en a 5 donc le D4 c'est déjà les dernières tailles donc bravo déjà pour ça après tout dépend de alors le D4 c'est aussi un cap parce qu'il y a le 1 le 4 et le 6 qui sont vraiment des caps donc qui sont des tailles pas faciles je sais que par expérience que les femmes qu'on accompagne le 1 il est toujours très difficile à rentrer le 4 et le 6 aussi donc sache que le D4 c'est vraiment un cap c'est pas une taille qui est facile et évidente bon déjà tu arrives à le rentrer continue les va et vient lubrifie bien quand tu le fais vraiment fais des affirmations positives visualise détends-toi mets une bougie une huile essentielle pour vraiment être la plus détendue possible et vraiment y aller à ton rythme ne surtout pas forcer voilà et puis il y a des périodes où ça va fonctionner très bien et d'autres périodes on a l'impression qu'on stade donc qu'on recule mais voilà le plus important c'est d'être régulière de le faire régulièrement et surtout de garder cette bonne fréquence tout ce qui concerne l'utilisation des dilatateurs les filles regardez sur nos sur les postes il y a des postes prévus où vous avez vraiment tous les conseils des astuces que je peux vous partager ici mais je pense que ce serait mieux d'aller voir les articles de blog qui ont été rédigés au sein de l'équipe pour vraiment aller noter tout ce qu'on donne comme conseils et les appliquer je pense sincèrement qu'avec ce contenu là du compte Instagram et du blog vous pouvez avoir énormément de pépites qui vont vraiment vous aider à guérir alors pour les personnes qui nous rejoignent donc qui se demandent qui je suis et qui viennent de me découvrir donc je me représente à nouveau parce que je crois qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoint donc moi je suis mame je suis la créatrice du programme je guéris du vaginisme qui est une méthode qui a déjà fait ses preuves parce qu'elle a aidé plus de 330 femmes aujourd'hui à guérir du vaginisme dans le monde entier et ce programme est des femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et aujourd'hui voilà on a eu la chance d'avoir Kim et Anissa qui ont partagé leurs témoignages je savais même pas qu'elles seraient là donc c'était vraiment une belle surprise merci pour ce cadeau des filles de me rappeler l'impact et les résultats de ce merveilleux programme merci aussi à l'équipe Fanny Ravaka donc qui fait partie de l'équipe c'est l'équipe qui vous reçoit pendant les appels diagnostics donc l'appel diagnostics vous pouvez le réserver c'est 45 minutes offert vous avez toutes les infos dans la bio donc c'est un appel vraiment comme dirait Myriam je sais pas si elle est là aujourd'hui qui dit que c'est l'appel du déclic c'est vraiment avec cet appel on se rend compte que voilà c'est important d'agir et surtout qu'il est possible de guérir voilà surtout voilà restez pas seul moi j'ai souffert de vaginisme aujourd'hui je suis guérie et je sais que le vaginisme se guérit vraiment bien vraiment bien donc restez pas seul faites vous aider alors s'il y a quelqu'un qui veut venir en direct qu'elle m'envoie aussi une invitation je sais pas qui Manissa qui veut je suis là vous me dites et puis on peut faire ça c'est vrai que c'était pas prévu mais écoutez si vous avez envie c'est possible coucou Lucienne donc qui nous rejoint le replay de la conférence est disponible pour celles qui n'étaient pas présentes le mardi soir on a donné cette magnifique conférence le replay est disponible vous pouvez le regarder vous vous réservez 1h30 ce soir ou demain comme vous voulez ou ce week-end aussi pour bien le visionner parce que honnêtement c'était un une conférence qui était très riche et je pense que ça va vraiment vraiment vous aider donc prenez ce temps 1h30 juste votre temps posez-vous prenez de quoi noter et puis notez toutes les clés que j'ai données parce que le contenu était vraiment très intéressant et qu'est-ce que j'aurais rêvé aimé avoir ce genre d'informations quand je souffrais moi-même de vaginisme Anissa qui dit c'est le programme qui permet de guérir le corps et l'âme c'est formidable merci Anissa pour tes retours c'est super bah écoutez il n'y a plus de questions du coup voilà réservez votre appel chaque femme a droit à 45 minutes d'appel offert les informations dans la bio vous cliquez sur l'onglet je réserve mon appel diagnostic offert et un membre de l'équipe vous appelle donc vous 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 organisez pour avoir 45 minutes où vous n'êtes pas dérangé et Ravaka Frédéric Sarah Valérie Djenava vous appelle voilà et discute avec vous échange pour voir vraiment voilà où vous en êtes comment on peut vous aider qu'est-ce qui bloque et puis surtout si la méthode et le programme est fait pour vous Anissa qui dit j'ai adoré faire ce live avec toi ma petite mame juste que je suis en salle d'attente chez le pédiatre pour mon bébé dommage yes bah une prochaine fois pourquoi pas jeudi prochain on fera un live ah oui ça me fera vraiment super plaisir là je le dis et je sens que ce sera vraiment génial donc jeudi prochain si tu veux on se fait un live comme ça et bisous à Caïs le petit Caïs voilà 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 bon bah top bah écoutez je vous embrasse je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une belle journée et à bientôt ciao ciao ouais Kim qui dit n'hésitez pas à réserver l'appel diagnostique pareil mame prochaine fois pour moi aussi yes la prochaine fois je on se fera des je on fera un live commun voilà n'hésitez pas à réserver votre appel gros bisous vous retrouvez toutes les infos en bio bisous les filles ciao ciao et merci pour votre présence merci à l'équipe aussi